bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui on va parler des tronçonneuses donc si votre tronçonneuse ne démarre pas par exemple ou démarre et qu'à l'an suivant d'où est ce que ça peut venir donc on va regarder ensemble avant de démarrer cette vidéo pense à t'abonner à ma chaîne c'est gratuit c'est tu vas sur youtube tu tapes joël ardi et tu vas arriver sur ma chaîne il y a à peu près 70 vidéos tu pourras peut-être trouver la panne de ta machine et comment la résoudre donc nous allons commencer cette vidéo et je vais te montrer ça par état donc je vais commencer déjà par ça par sortir le guide chaîne et la chaîne parce que je vais pas en avoir besoin donc je prends ma clé à bougie qui était fourni avec et je desserre les écrous donc ça j'en ai pas besoin le sort et je le mets de côté une fois que j'ai fait ça déjà ma tronçonneuse démarre pas je peux regarder devant au niveau de l'échappement quand vous avez l'échappement comme ça juste là sur le bas voir s'il n'y a pas plein de mélange de qui sait qui s'est posé ici parce que si tu as beaucoup de mélange ici et tu vois que ça commence à couler c'est peut-être que toi soit tu as un problème d'allumage ou soit ta machine est noyée donc pour voir si tu as de l'allumage je te conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher en haut à droite je vais te donner un autre conseil quand tu vas prendre ta machine par exemple tu la poses au sol tu la prends par le lanceur si ta machine n'arrive pas à la lever tu as un problème de compression donc là tu vas pouvoir regarder ton moteur je vais te montrer comment ça doit être normalement donc normalement quand tu prends ta machine par le lanceur tu dois pouvoir la lever comme ça elle va descendre mais tu dois pouvoir la lever si jamais à descendre un coup c'est que tu as un problème de compression allez on va regarder la suite donc la première des choses que tu vas faire déjà quand tu vas essayer de contrôler ta machine voir pourquoi elle ne démarre pas ça va être de vidanger l'essence donc ici tu as le réservoir d'essence donc la première des choses que je fais moi c'est je change l'essence allez je vais la changer donc tu as vidanger ton essence pour déjà enlever cette première chose tu attends un peu donc ton réservoir est ouvert ensuite tu vas prendre un fil de fer assez long quand même tu vas faire un petit crochet sur le bout comme ceci à peu près et tu vas aller dans ton réservoir à la pêche à la crépine ici je resserre mon crochet pour éviter que le tuyau reparte dans le fond donc là tu as ta crépine d'essence ou ton filtre à essence donc ce que je vais faire moi je vais le sortir donc j'ai sorti ce filtre à essence et maintenant je vais aller le souffler avec le compresseur ou alors directement tu peux t'en acheter un autre pour te le changer ça fera pas de mal mais là comme on est en plein confinement et je ne peux pas en acheter je vais juste le souffler donc tu vois j'ai mis le crochet pourquoi parce que j'ai mon tuyau qui est toujours là donc ça me permettra de remettre après beaucoup plus facilement allez je vais le souffler donc là c'est bon j'ai soufflé la crépine maintenant je pourrais la remettre en place donc d'où l'intérêt d'avoir gardé le petit crochet je la remboîte dedans et là je peux leur mettre dans le fond alors si tu as un compresseur chez toi je peux te passer un petit coup de soufflette dedans ça peut pas faire de mal donc je remets le bouchon sur le côté ici alors juste sur le côté ici tu as le crochet avec la petite boule donc je le passe dedans tac et je remboîte mon bouchon donc là pour l'instant c'est fini on va passer à l'étape suivante donc tu as sorti ton vieux mélange tu as soufflé ta crépine et si tu as une soufflette je te dis tu passes un petit coup de soufflette dans ton réservoir une fois que tu as fait ça tu appuies sur tes gâchettes comme ça et tu mets l'interrupteur marche arrêt tout en bas tu tournes ici et tu sors ton couvercle donc une fois que tu as fait ça tu arrives au niveau du filtre à air du carburateur et tout ça donc moi je vais sortir le filtre à air je vois déjà que juste à l'intérieur ici tu as pas mal de de saleté un peu de sur donc il ya dû y en avoir un peu car réussi à rentrer à l'intérieur donc ce que je vais faire je vais démonter le carburateur donc pour démonter le carburateur juste ici tu as deux écrous donc je vais sortir ces deux écrous donc une fois que j'ai sorti ces deux écrous je peux sortir le cache et j'arrive au carburateur vous voyez déjà l'état un peu autour il n'est pas très propre donc on va regarder ça ensemble une fois que j'ai fait ça donc je vais démonter continuer à démonter le carburateur je vais commencer par démonter juste là sur le côté la petite triangle donc là j'ai relevé l'interrupteur pour laisser un peu de mou donc j'ai démonté la triangle du starter maintenant je vais démonté la triangle de l'accélérateur donc je vais appuyer sur les gâchettes et vous voyez elle vient ici donc là je la déboîte je la mets de côté donc j'ai sorti les deux triangles maintenant je sortir la durite d'essence je vais la déboîter donc là j'ai déboîté ma durite d'essence donc j'ai sorti la durite d'essence je veux sortir le fil de masse juste là je vais lever ici et sortir la gâchette d'accélérateur ça va me laisser plus de place pour pouvoir sortir le carburateur voilà là j'ai sorti le carburateur vous voyez l'état donc là je vais le souffler déjà à la soufflette l'extérieur et après je vais le démonter donc j'ai démonté le carburateur pour pouvoir le nettoyer et là maintenant tant que je suis là que j'ai ma durite qui est accessible je vais regarder l'état de ma durite voir si elle n'est pas poreuse parce que des fois vous allez avoir quand vous la pliez comme ça par exemple là vous allez voir on peut apercevoir des fissures des choses comme ça donc là ça peut faire une prise d'air ce qui fait que votre machine pourra peut-être démarrer et calera en suivant donc faudra changer cette durite donc quand c'est démonté on regarde l'état maintenant on va nettoyer le carburateur donc là je suis reparti dans mon garage et je vais donc démonter le carburateur devant vous pour que vous puissiez voir dans quel état il est pourquoi je me suis mis au garage parce que c'est un endroit un peu plus confiné je risque pas grand chose il y a beaucoup de petites pièces à l'intérieur et toujours je mets du sopalin dessous pour voir exactement pour poser mes petites pièces et pas les perles donc je vais commencer par ici par le côté membrane donc ça c'est fait donc je vais sortir le couvercle donc là j'ai sorti le couvercle j'ai ma membrane ici donc vous voyez ça c'est votre membrane donc faut qu'elle soit souple si votre membrane est sèche ou trop déformée eh ben c'est pas bon là elle est encore bonne et je vois pas de saleté dessus donc je mets ces pièces là de côté donc une fois que j'ai sorti vos membranes juste là ici juste là ici vous avez votre pointeau avec le levier vous voyez votre membrane va appuyer dessus et ouvrir le pointeau ici vous avez une petite vis donc je vais défaire cette petite vis pour libérer le pointeau alors il y a un tout petit ressort dessous donc généralement moi je mets le doigt dessus et je sors la vis complètement je relâche doucement donc je vais sortir le levier vous voyez le petit ressort dessous alors vous voyez donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous démontez un carburateur le faire dans un endroit calme là je sors la petite vis et je vais sortir le pointeau et donc vous voyez le pointeau est sorti donc une fois que j'ai fait cette partie là je vais tourner le carburateur là j'ai une grosse vis sur le dessus que je vais démonter aussi alors ce que je vais vous conseiller aussi quand vous allez démonter c'est prendre des photos peut-être comme ça ça vous aidera si jamais vous connaissez pas trop pour le remontage là je le sors je sors la vis que je mets de côté aussi et je démonte les autres membres donc vous voyez là j'ai démonté donc là je vais pouvoir maintenant nettoyer mon carburateur dessous cette membrane là il faut faire attention vous avez une petite pastille il faut faire attention à pas la perdre en fait votre essence va arriver par ici et va être filtré par la pastille je sais pas si vous la voyez bien l'autre jour j'avais un souffleur et il tournait mal et en fait c'était la pastille qui était vraiment entracée allez je vais juste le souffler parce que là il n'est pas trop sale sinon pour bien le nettoyer il faudrait le passer au bac à ultrason donc là j'ai démonté le carburateur je l'ai soufflé donc là maintenant je vais pouvoir le remonter donc je procède en sens inverse donc dans les magasins aujourd'hui vous pouvez retrouver les kits joints exprès pour les carburateurs donc si ça fait longtemps que vous l'avez pas fait c'est préférable quand même de le changer donc ensuite je vais remettre le pointeau donc là je l'ai remis dedans le petit ressort qui vient ici hop et donc là je l'ai remis je remets la vis alors j'essaye de vous montrer au maximum mais je fais comme je peux j'ai pas envie de perdre deux pièces donc là je vérifie sur le côté en fait du carburateur ici juste là vous avez le ressort dessous et vous avez une petite bosse ici le ressort doit être pris dessus vous voyez pour pouvoir bouger comme ça donc là c'est bon c'est remonté donc maintenant généralement c'est ça qui s'abîme donc ce que je vous disais je vais remonter ma membrane une fois qu'elles sont toutes rapprochées je vais serrer en croix voilà donc le carburateur est remonté maintenant je vais le replacer sur la machine donc étape numéro une première chose bon je regarde la compression bien sûr je vide l'essence l'ancien mélange qui avait dedans je le sors complètement si j'ai une soufflette je passe un coup de soufflette dans le réservoir deuxième étape je sors la crépine à l'aide du fil de fer donc cette crépine je la change ou je la souffle directement le mieux c'est de la changer ça coûte pas très très cher troisième étape je regarde la durite d'essence dans quel état aller quatrième étape je nettoie le carburateur allez on va remonter donc désolé on entend les oiseaux qui chantent mais on va les laisser tranquilles ces petits oiseaux donc là je vais remonter mon carburateur donc là j'ai sorti la mise à l'air libre pour pouvoir le replacer beaucoup plus facilement voilà donc là j'ai replacé le carburateur donc maintenant ce que je vais faire je vais remettre la durite en place sur le bas donc là j'ai remis la durite je vais remettre la gâchette donc je lève la masse ici je le passe dans le trou là-bas voilà là j'ai reposé la gâchette je remets la mise à la masse de la machine tac c'est bon ça vient bien se poser dessus ensuite donc j'ai la tringle d'accélérateur à remettre donc là j'ai décalé un peu le carburateur pour bien remettre la tringle au niveau du crochet le crochet au bon endroit donc je pousse hop vous voyez il est sorti là je suis dedans je pousse et je le remboîte bien dessus comme il faut voilà voilà donc là l'accélérateur est remis il me reste la tringle du starter à remettre hop donc la tringle du starter est remise parce que ça ferme le volet du carburateur voilà donc là j'ai soufflé toutes mes pièces donc j'ai soufflé aussi le carter du filtre à air que je remets en place et deux petits écrous que j'avais tout à l'heure que je vais remettre alors pas besoin de serrer comme un an non plus je remets mon filtre à air tac dessus je remets la gâchette tout en bas et je remets mon couvercle donc ça c'est bon c'est fait maintenant je vais remettre du mélange dedans et je vais essayer la machine donc j'ai remis du mélange dedans maintenant il me reste plus qu'à essayer donc j'appuie sur les deux gâchettes je mets l'interrupteur tout en bas donc je mets l'interrupteur tout en bas j'essaye la démarre à cale je remonte d'un cran donc là elle tient pas le ralentis ce que je vais faire avec mon petit tournevis plat je vais juste augmenter la vis L1 un tout petit peu mais vraiment légèrement l'interrupteur légèrement on peut monter un peu à l'interrupteur est le mettre le mettre son un peu donc l'interrupteur en effet les 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 le les 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 ont là pour régler normalement votre machine et vous faudrait le guide et la chaîne donc là j'ai juste augmenté vraiment c'est infime la vis en bas de richesse pour pouvoir la faire tenir le ralenti là la tronçonneuse fonctionne bien c'est bon il me reste plus qu'à me remonter le guide et la chaîne et je peux aller bosser donc cette vidéo est maintenant terminée donc comme je vous disais pensez à vous abonner à ma chaîne youtube c'est gratuit ça vous permettra en même temps de me retrouver facilement si vous avez besoin de réparer vos outils la petite cloche de notification vous permettra de vous dire ben voilà que j'ai publié une nouvelle vidéo je vous souhaite une agréable journée un bon courage si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et vous pouvez me retrouver aussi sur le groupe facebook motoculture et bricolage allez bonne journée à vous et à la prochaine salut